Musique Qualifié de petit chef-d'oeuvre de poésie par son ami le poète et romancier français Théophile Gautier, cette huile sur toile intitulée « Rayon de soleil » reste l'une des rares œuvres encore connues de Célestin Nanteuil. Présentée en 1848 au Salon, le grand rendez-vous de la vie artistique du XIXe siècle, ce tableau nous plonge dans l'atmosphère mystérieuse d'une épaisse forêt. Dans cette clairière baignée de soleil, un jeune chasseur a abandonné fusil et gibier pour se lancer dans une douce rêverie. A l'intérieur du puissant rayon de soleil éclairant la scène, on distingue trois silhouettes féminines semblant veiller sur le jeune endormi. Ces femmes vaporeuses, tirées des rêveries du chasseur, sont une évocation de l'éternel féminin ici associé à la nature, un thème majeur pour les romantiques. Très lié à ce mouvement artistique et littéraire en vogue à l'époque, Célestin Nanteuil signe là l'une de ses plus grandes réussites. Par le choix de son sujet, comme dans la réalisation de cette œuvre, au travers de couleurs en demi-teinte, d'une touche de pinceau morcelée et imprécise, l'auteur donne à la scène un climat surnaturel, presque spirituel. Bien que souvent médaillée au salon, et notamment avec ce rayon de soleil, Célestin Nanteuil reste aujourd'hui surtout connu pour ses illustrations de textes des grands auteurs français du XIXe. On le retrouve notamment dans les pages de la célèbre édition Furne des œuvres de Balzac. Sous-titrage Société Radio-Canada